bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va voir comment peindre un Zorthrider et on va s'attaquer aux zèbres donc ce tutoriel sera fait en deux parties donc comme je viens de le dire précédemment on va faire le zèbre dans un premier temps et le cavalier dans un second donc comme pour le Grand Moineau j'ai déjà fait les couches de base de notre zèbre donc c'est passé à l'aérographe la première j'ai passé une couche de beige allemand car mon w beige camouflage allemand voilà et ensuite du pont royal nevi de chez prince auguste voilà donc ça comme ça c'est fait donc ça vous pouvez y aller vous les mettez vous prenez donc d'abord le beige puis le pont royal nevi c'est un blanc un peu argenté voilà et donc du coup là on voit un petit peu déjà les formes ça garde un petit peu les ombres au niveau des muscles ici il Pour ce faire, on va faire plein de petits traits verticaux pour faire comme ceci, à chaque fois on le fera tout à l'heure et ça va vous faire l'écartissement de notre cheval et on verra bien sa musculature et en même temps ça fera un effet de texture qui nous fera un petit effet de pelage donc ici ici on va passer partout là 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 ici un petit peu sur le crâne là là donc on va le faire partout de toute façon je vous montrerai tout ça tout à l'heure donc pour ça j'ai utilisé une palette à compartiment où j'ai déjà préparé ma dilution qui fait à peu près comme ceci donc là si je vais commencer par exemple avec l'ivoire je prends l'ivoire sur un bout de papier ça donne à peu près ça en dilution on est assez opaque on n'est pas non plus trop trop dilué de toute façon pour les blancs les couleurs très claires il faut pas trop diluer allez j'y vais j'essaie de bien vous montrer l'étape on va le faire on sait qu'on va le faire on va le faire ici au niveau de son coup pardon je suis enchant pour que vous puissiez bien voir donc j'y vais je prends je je décharge mon pinceau j'y vais et j'ai fait donc c'est un perso cette fois ci c'est un caractère et je fais plein de petits traits voilà comme ceci faire juste une zone voilà je le fais une fois je vais ici c'est pas évident de peindre et de se filmer en même temps voilà voilà comment ça donne donc là on a mis l'ivoire et maintenant je vais faire avec le blanc cassé au même endroit et voilà donc je vais faire tout le reste et on revient tout à l'heure quand c'est fini donc voici un premier passage que d'ivoire alors voilà donc là on fait notre effet de pelage et on va voir que le fait d'utiliser une deuxième couleur d'un blanc un petit peu plus différent ça va rendre du réalisme à notre pelage donc voici notre passage d'off-white superposé à notre passage d'ivoire donc on va le faire deux trois fois donc là ici on commence à bien voir les muscles qui commencent à bien se détacher plus on va le faire plus avec l'air sur la note zone et plus ça va rendre ben on va dire notre une jolie robe à notre cheval voilà donc là tant qu'on n'aura pas mis les rayures bien évidemment ce sera pas un zèbre donc voilà je vous montre un petit peu je le retourne voilà il envoie bien toutes les zones tous les muscles qui ressortent alors bien évidemment pour le faire beaucoup plus facilement couleur de base la vie puis ensuite l'éclaircissement basique bon c'est bien personnellement je trouve que c'est plus joli de faire les petits les petits traits comme ça comme ça ça fait un effet texturé et puis on ça nous donne vraiment cet effet de poils et de pelage que l'on n'aurait pas dans l'autre technique voilà allez je continue donc là nous voilà avec deux passages et voilà la robe de notre zèbre donc je vais pousser le bouchon un peu plus loin et je vais rajouter un troisième passage voilà donc même si au début vous avez fait pas forcément des traits très fin la superposition de tous les traits des deux couleurs fait que ça va affiner le tout hop moi j'essaie de faire un petit zoom un peu plus près voilà pourquoi on voit ce que ça donne voilà donc voici notre zors notre zèbre avec trois passages de nos deux couleurs pour l'éclaircir voilà ce que ça donne donc pour le temps que ça sèche bien donc ça lui fait sa robe là ici je pense qu'on voit un peu mieux je peux zoomer voilà donc vous voyez à chaque fois nos petits traits on s'arrête on les fait vraiment je vais le faire ici voilà voilà on les passe pas là en fait on passe à chaque fois on les passe dessus et on ne va pas dans les creux comme ça on garde la profondeur du muscle et donc ça nous faire un effet de relief on a ici là ici d'ailleurs j'y suis pas allé du coup ça fait du relief et ainsi de suite pareil ici là ici on le voit bien sur tous ces petits muscles et à tout qui tous ces muscles voilà sont bien définis alors maintenant le temps que notre nos couches sèche bien on va passer sur bon moi je m'embête pas je mets de la contraste sur la crinière et sur la queue donc là on va utiliser du black template hop là et on y va sur un temps du coup là je le mets dans ma palette sèche j'y vais hop et je repasse avec un pinceau régiment je nettoie j'y vais je prends et on y va c'est parti et voilà donc le temps qu'elle sèche on va pas éventuellement passé un deuxième ou une deuxième couche je vais mettre sur toutes les zones de cuir et la selle du snake bit liseur voilà alors juste avant je me suis rendu compte que j'en avais pas assez mis donc j'y vais et de 1 et 2 voilà et on y va je prends et c'est parti alors je prends j'y vais change un peu et on y va sur toutes les sangles et on y va Donc voici les sangles qui sont faites. Voilà, j'adore cette couleur, ça marche très bien. Donc pour la selle, alors là j'y vais, ça je vais vous montrer. Donc je prends ma contraste sur ma palette et j'y vais. Et pareil, je vais vraiment la pousser vers le bas. Donc là j'y vais. Et je pousse le plus possible de peinture vers le bas. Voilà, j'en reprends, je mets, et j'en remets encore. Voilà, comme ceci. Et j'en remets encore un peu. Pour vraiment essayer de faire une zone bien sombre en bas. Pardon. Et voilà. Donc là, le temps pareil que celle-ci sèche, on va repasser du noir sur la crinière et sur sa queue. Donc j'en reprends parce que ça a séché. Et c'est parti. Donc voilà, c'est un peu plus opaque, plus foncé. Et on l'éclaircira tout à l'heure. Voilà. Alors, pour la selle, pour lui donner un peu de contraste et un peu d'ombrage, je vais utiliser du Wallwood Contraste. J'y vais. Donc là, il faut faire attention parce qu'il est très pigmenté, il est très foncé. C'est un marron très très foncé. Et on y va. Et on y va. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on va le faire. Donc on va passer un trait très fin ici. Voilà, pour bien délimiter nos sangles. Alors, un peu en bas. Voici le résultat. Voilà. Les sangles ressortent beaucoup plus. Ça ne pourrait y avoir plus qu'à faire un petit éclaircissement. Et ça devrait suffire. On va faire la même chose sur la selle. Alors, sur la selle, je vais prendre ma peinture avec un pinceau un peu humide. Je vais en mettre très peu. Et je vais l'appliquer ici. Donc là, je vais. Donc là, je mets. Et je pousse. Voilà. Pareil ici. Ici aussi, je trempe. Et je fond les deux parties. Avec un mot. Voilà. Pour que ça donne ça. Pareil de l'autre côté. Je vais être dans les zones d'ombre. Et je vais fondre. Avec un pinceau humide. Voilà. Mais pareil. Pour faire ressortir ici. On va faire un petit effet. Très léger. Et voilà. Pour un petit peu travailler notre selle. Une solution pour passer. Voilà. Donc, maintenant qu'il est fini. Enfin, là qu'on a passé sur toutes les sangles et la selle. D'ailleurs, d'ailleurs ici, attendez, je vois qu'il y a un petit bout de blanc. Je vais prendre un petit peu un très léger bout de contraste. C'est pas ? Voilà. On va continuer notre zèbre. Alors pour ça, je vais utiliser du noir de chez Game Color, Valero. Et on va l'appliquer avec un noir très dilué. J'y vais. j'y vais. Voilà. Sur la palette. Et là, c'est parti. Donc là, je vais prendre. Donc, je prends mon noir. Ce que je fais, c'est que je le mets là. Voilà. Et là, j'y vais avec mon pinceau bien humide et j'y vais. Pour faire vraiment une encre. Voilà. Comme ça. C'est ce que je cherche. Donc là, et donc, on va faire ses pattes. Donc, les pattes avant, j'y vais. Je pars du bas. Et voilà. Donc, il faut qu'il soit quand même très, très dilué. La palette noire. Je le passe. Alors, j'essaie d'aller assez vite. Après, je dilue. Un pinceau humide et je fonde tout. Donc, il faut être observé. rapide. Voilà. Voilà notre résultat de notre pâte. Si notre zèbre, avec deux passages sur ses pattes. On va faire la même chose pour son museau. Donc là, c'est pareil. Je prends du noir. Je le mets bien liquide. qu'il soit vraiment le plus liquide possible. Qu'elle soit assez diluée et on y va pour qu'il y en ait cet effet de transparence. Et là, j'y vais. et la même chose sur ses oreilles. Et on peut faire aussi à l'intérieur des oreilles à l'intérieur des oreilles. Pour contraster l'ombrage. Voilà. Donc, le voici. On va faire les yeux tant qu'à faire. Donc pour ça, je prends le caractère et on va faire comme pour les autres. Voilà. Ça, c'est la première partie. C'est pas trop ici. Je vais me reprendre. Maintenant, on va prendre l'off-white. On va faire la même chose. On va refaire le blanc de l'ail. L'autre côté. C'est hors champ. Désolé. Et voilà. Et on n'a plus qu'à faire un point de noir. Je le prends et j'y vais. Donc là, je pose la figure pour avoir le meilleur contrôle et j'y vais. et voilà. C'est flou. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux là. Bon. Allez. Alors, on va éclaircir un petit peu la queue et la crinière avec du dark oubs, pendant que je dis là, blue pale de chez Valero. Donc, c'est là. pour chez Prince Auguste, c'est le numéro 157. Pareil, je mets un peu sur ma palette. Donc là, on va tout simplement faire quelques éclaircissements sur la queue. J'y vais avec le caractère. Donc, je regarde à peu près la dilution, ce que ça doit donner. Ça donne ça et j'y vais avec le pinceau à plat. Et je mets quelques pinceaux sur la tranche pour bien faire notre éclaircissement. Alors, voilà, on y va. On voit ce que ça donne. Pareil sur la crinière. Je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. J'y vais. ici, je vois qu'on peut le refaire un peu. Voilà. Voilà le résultat. Et on va faire la même chose sur les cuirs. On va mettre un peu sur les arrêts du Screaming scale pour les faire ressortir. sur les arrêtres. je prends hop, j'en mets là. Et j'y vais pareil que sur les arrêtards. Toujours avec le caractère qui est là. j'en mets un peu. Je garde la dilution. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et j'y vais. Je décharge. Et on y va. jusque contre j'en mets un peu. C'est parti. Voilà ce que ça donne déjà sur les sangles. Elles ressortent beaucoup plus. On va faire la même chose ici. Une petite zone d'éclaircissement. On va s'attaquer aux rayures de notre zèbre. On va prendre du noir ici. On va le diluer. Donc là, il faudrait qu'il ne soit plus opaque que lorsqu'on a fait le museau et les pâtes. Alors, voilà, je prends. Je regarde sur mon petit bout de papier ce que ça donne. Voilà, là, ça c'est bien. Et on y va. Donc là, il est ici. Je vais partir de là. Et on va faire une première zèbreur rayure. Et j'y vais. Elle est beaucoup trop grosse, la première. Ce n'est pas facile. Je vais essayer de la contrôler. En enlevant. Et j'y vais. Donc, je suis retourné et je repasse une autre. Bon. Voilà. On repasse ici. Voilà. Celle-ci, on peut en faire une qui part là. Une autre encore. Une qui part dessous. Et je repasse dessus. Voilà, on est dessus. Hop. Ensuite. Et après, je vais. Voilà comment on fait. Les jambes. On peut en faire une autre ici. Une là. Sur. Le devant. Donc là, je vais passer. Je vais faire. Entrer. Voilà. Bon. Allez, je le termine. Parce que ce n'est pas évident. En se filmant. Et voilà. Voilà notre zèbre. Donc, il ne reste plus qu'à nous faire. Le cavalier. Et. Voilà. Donc, j'en ai pris un là-bas. Pour vous montrer. Comment ça va faire. Pour un zèbre. Avec son cavalier. Fini. Donc. Voilà. Sur le socle. Bref. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Oups. Je devais tomber. Et à bientôt. T'es un. 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 Sous-titrage ST' 501